Et que nous avons besoin de penser de temps en temps qu'il y a une partie du corps aujourd'hui qui paye le prix du sang pour vivre sa foi. Il y a des parties du monde aujourd'hui où les chrétiens se rencontrent dans la clandestinité. Il y a des parties du monde aujourd'hui où les chrétiens, à l'heure où nous parlons, sont torturés dans des prisons. Il y a des parties du monde où il n'y a pas cette liberté dans nos jouissons pour combien de temps encore ? Et cette matinée, c'est pour nous souvenir, vous voyez, qu'il est temps que nous puissions nous élever au-dessus de nos difficultés. Il est temps que nous puissions même changer notre langage, de savoir que nous ne sommes pas encore dans la persécution ou dans la tribulation. Nous sommes dans des épreuves, mais vous allez voir à l'issue de cette matinée ce que c'est que la tribulation, ce que c'est que la vraie persécution. Quand votre vie en dépend. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette matinée. Et le pays qui est classé en première position en matière de persécution dans le monde, depuis que l'index a été créé par Portes Ouvertes, l'index mondial de persécution, c'est la Corée du Nord. Mais est-il possible, dans ce pays, de partager l'évangile néanmoins ? Et il y a une scénette qui a été préparée par l'antenne, et je bénis vraiment tous les membres de l'antenne que vous verrez tout à l'heure, qui ont beaucoup travaillé pour cette journée, qui sont là, qui prient tous les mois. Une antenne qui existe depuis 11 ans maintenant, il faut savoir, au bon berger. Et vous allez découvrir maintenant un peu un tableau de comment il est possible de partager sa foi en Corée du Nord, mais également ce que l'on peut risquer. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je prie pour mon frère. Aujourd'hui, je lui témoigne de l'amour du Christ. Merci. 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 On va les envoyer dans un camp de travail. Ça va les faire réfléchir. On verra s'ils adorent encore leur Dieu. Ça va bien. Tu te rappelles de ce dont on a parlé ? Qu'il y a un espoir plus grand, quelque chose de plus que cette vie de contrôle. quelque chose de plus que ce qu'il y a devant nous. Justement, j'ai eu une histoire. à te raconter. Il y a un an, un homme m'a parlé d'un espoir, un amour malgré la fin, un espoir où tout est possible, où la mort n'est plus une fin, où je suis libre. C'est Jésus. Qu'est-ce qui te prend ? Tu réalises ce que tu dis ? Toi, tais-toi. C'est impossible. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Je t'aime trop. Non mais ça n'a rien à voir avec ça. Je t'aime. Je t'héberge ici, chez moi, dans ma famille. Et toi, tu ramèles le danger ici. Et après, tu viens et tu dis que tu fais ça parce que tu m'aimes. Mais d'abord, qu'est-ce que ça t'apporte de plus que moi ? La paix. La paix. La paix. Non mais la paix. La paix. Mais oublie ça, la paix. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Jésus t'aime. Et il est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. C'est quoi ces histoires ? Tu restes que ta vie pour des fables ? Tu veux voir mourir ta famille ? Et ton fils, tu y penses ? Mais d'où lui vient cette conviction profonde, cette force, ce Jésus ? Il n'y a pas d'espoir, pas de nourriture, pas de justice. « Si tu suis ce Jésus, tu seras sur un chemin de souffrance. » « Mais si c'était le véritable sens de la vie ? » Est-ce que tu réalises ? Est-ce que tu réalises que tu me forces à faire un choix entre toi et ton Dieu ? Et la sécurité de ma famille, la vie de ma famille ? Qu'as-tu à perdre en parlant de ta foi ? Eux, c'est leur vie. Eux, c'est leur vie. Vous savez, aujourd'hui, le thème, c'est Dieu, mon refuge, l'audace de la foi. C'est le thème national et mondial aujourd'hui. Dieu, mon refuge, l'audace de la foi. Vous savez, la question qui se pose aujourd'hui dans des pays de persécution, vous avez vu tout à l'heure la Syrie où les églises sont brûlées, bombardées. Au Nigeria, vous verrez tout à l'heure qu'il y a un sujet où des étudiants, 40 étudiants ont été assassinés comme ça, où une secte a débarqué dans un mariage et a un peu tiré sur tout le monde. Il y a des lieux aujourd'hui où la persécution est terrible. La question qui se pose pour les pasteurs, pour les responsables, pour les chrétiens, c'est est-ce que je dois rester ? Est-ce que je dois partir ? Et c'est vrai que je bénis le Seigneur pour la soirée de mardi. On a vécu quelque chose de très fort avec ce pasteur. Et là, on s'est interrogé, on s'est regardé avec Jean Thiel, on s'est dit tout à l'heure, je crois qu'on n'a même pas réalisé ce qui s'est passé mardi. On a déjeuné avec eux, ils souriaient, ils étaient très souriants. Et on s'est dit, Seigneur, mais quelle joie, quelle force, où puisse-t-il cette force ? Et certains partent, bien sûr, et ils disaient, je ne peux pas les condamner. Lui, il avait perdu au moins la moitié de l'Église. Mais d'autres décident de rester et disent, je veux faire confiance à Dieu. Et là, ce matin, je veux vraiment... Ce n'est pas vraiment une prédication, mais je veux m'effacer parce qu'il y a un pasteur dans un pays du Moyen-Orient, qui est ami de portes ouvertes, qui lui a décidé de rester au péril de sa vie. Et il a décidé, par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est l'audace de la foi, Dieu mon refuge, l'audace de la foi, de proposer ses pensées, une prédication sur le sujet. Dieu a mis quelque chose dans son cœur, il a écrit. Ce n'est pas enregistré, c'est écrit, mais je vais vraiment vous le lire, sans rien rajouter, sans rien retrancher, pour voir ce que vit quelqu'un qui est dans le feu même de la persécution. C'est saisissant. Quand j'ai lu ça, j'ai été bouleversé. Au milieu de la violence, de la guerre, de la haine, des tortures, de l'assassinat, il a décidé de rester. Il a décidé de faire de Dieu son refuge. Et en fin de compte, voilà ce qu'il dit. Il a découpé son message en trois parties. La première partie, il a intitulé le témoignage de la Bible. La deuxième partie, il a intitulé Dieu permet l'épreuve dans la vie de ses enfants. La troisième partie, il a intitulé l'endroit le plus sûr est celui où Dieu veut que l'on soit. Comme le frère André. Ouvrez votre cœur, frères et sœurs, parce que moi, ça m'a bouleversé. Écoutez ce qu'il écrit. Ceux qui affrontent la persécution en persévérant dans la foi voient la délivrance de Dieu. Confrontés au décret de Nebuchadnezzar de s'incliner devant sa statue, trois jeunes intendants hébreux refusent en lui répondant dans Daniel 3, les versets 17 à 18. « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi, et même s'il ne le faisait pas. Sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Il nous propose un enseignement. Quelle que soit la situation, il nous faut rester fidèles à Dieu. À sa parole et à ses promesses, il est souverain. Il reste fidèle et il accomplit ses promesses envers les trois compagnons de Daniel. Le Dieu de protection les rejoint dans la fournaise, le roi s'écrive. J'aperçois quatre hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Dieu reste toujours auprès de ses enfants et particulièrement dans les situations critiques. Témoignages sur l'audace de la foi Nous avons fait l'expérience de cette protection divine pendant les événements du printemps arabe. Et particulièrement lors des combats qui se déroulaient devant notre porte. Chaque matin, je faisais ma prière et me disais que c'était peut-être la dernière. La mort frappait autour de nous et pouvait arriver à tout moment. Un jour, je devais franchir des zones de combat pour porter secours à des chrétiens isolés qui manquaient d'eau et de nourriture. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, je prends ma voiture, je vais les chercher. Les tirs fusaient des deux côtés de ma voiture et j'entendais des missiles nous survoler, mais une main invisible nous gardait. Chaque jour était un miracle. Rien au monde ne pouvait arrêter la mission que Dieu nous avait confiée. Dieu permet les preuves dans la vie de ses enfants. Le prix a payé. Un jour, j'ai eu la visite de quatre jeunes femmes. Elles m'ont annoncé qu'elles souhaitaient devenir chrétiennes après avoir regardé pendant plusieurs années des émissions chrétiennes à la télévision. Elles s'étaient rendues dans une église, mais on leur avait dit de partir. Surpris par leur démarche, je leur ai expliqué les conséquences possibles de leur engagement. Mais elles ne changèrent pas d'avis et demandèrent le baptême. Dans un premier temps, je leur ai apporté un enseignement biblique. Voyant la profondeur de leur foi, j'ai finalement accédé à leurs demandes et je les ai baptisées. Je ne les ai plus jamais revues. Elles ont soudainement disparu. J'ai appris plus tard que l'une d'elles avait été assassinée par sa propre famille. Aujourd'hui, il nous faut vivre dans un monde dominé par les extrémistes religieux. Acte 14, verset 21 à 22. Paul, après avoir évangélisé d'herbe, repart avec Barnabas pour l'Istre, Icône et Antioche, en exhortant les disciples à persévérer dans la foi, en disant que c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Esaïe 43, verset 1 à 4. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. être prêt à perdre ses proches. Il y a quatre ans de cela, un de mes amis engagés dans l'église a été assassiné de 18 coups de couteau. Cette année, un des anciens de notre église a succombé sous les tortures de la police en raison de sa foi en Christ, laissant une veuve et quatre orphelins. Vivant ou mort, nous restons dans les mains de Dieu. Le sang des martyrs est la semence des chrétiens, selon Tertullus. C'est une réalité pour nous aujourd'hui. Le grand mandat reste d'actualité au risque de le payer de sa vie. De Corinthiens 4, les versets 8 à 12, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. L'endroit le plus sûr est celui où Dieu veut que l'on soit et vivre la protection de Dieu. Quand, en 2011, le conflit nous a atteint, deux de mes collègues voulaient fermer l'église et quitter le pays, quitte à revenir lorsque la situation se calmerait. Mais j'ai refusé. Notre comportement se devait d'être intègre. Si nous fuyons pour sauver notre vie, comment pourrons-nous revenir et nous tenir devant les gens en proclamant la protection de Dieu et en exhortant à l'audace de la foi ? Il restait peu de chrétiens sur place et la tourmente s'est déchaînée, mais Dieu nous a gardés dans sa main. Aujourd'hui, nous voyons Dieu agir dans le monde arabe. La télévision par satellite apporte le message de l'évangile. Les musulmans reçoivent des visions de Jésus. Nous faisons l'expérience de miracles et nous voyons des conversions. La situation la plus précaire et dangereuse est celle où l'on cède à la peur. Quand nous abandonnons un projet sans le consentement de Dieu, par exemple. Car même si tout s'effondre autour de nous, Dieu est à l'œuvre, même au cœur des ténèbres. Il nous appartient de répondre à l'appel de Dieu et de marcher dans les pas de Jésus, quelles que soient les conséquences. Jésus est notre raison d'être, que ce soit par la vie ou à travers la mort. Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Dans la plaine de Moab, Moïse bénit le peuple d'Israël en lui rappelant la promesse de Dieu. Et en conclusion, il dit « Depuis l'exode d'Israël hors d'Égypte, il y a plus de 3200 ans, l'éternel Dieu continue de veiller sur sa parole et sur ses promesses. Il reste un refuge pour ses enfants. » Amen. Est-ce que l'antenne peut s'approcher ? Il reste un refuge pour ses enfants, ses saisissants. On ne peut pas vous citer… Je vais demander aux membres de l'antenne de s'approcher, on va rentrer dans un temps de prière pour clôturer ce moment dans les 10 minutes qui nous restent. Vous savez, on ne peut donner ni le pays ni le nom de cet homme. C'est un ami de portes ouvertes, il est connu. Mais quand j'ai lu ça, cela m'a interpellé. Amen. Et je veux vraiment qu'on puisse se lever également, toute l'Église va se lever. Je veux vraiment qu'ensemble, et ce moment sera conduit par Eliane, comme un seul corps que nous sommes. Nous puissions vraiment penser non seulement à ce pasteur. Il a dit, il ne sait pas s'il verra le jour demain. Il ne sait pas si la prière qu'il fait chaque jour ne sera pas la dernière. C'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas parler de persécution pour ce qui nous concerne. Des preuves, oui. Là, c'est la tribulation. Et cela doit nous conduire à relativiser ce que nous vivons, à nous dire, Seigneur, mais celui qui parle, nous sommes un. C'est mon frère. C'est ma sœur. Voyez. Et je veux vous encourager par rapport à la puissance de la prière. On a participé au week-end à Savigny de portes ouvertes le week-end dernier. Donc tous les ans. Il y a ce week-end depuis plusieurs années. Et vous savez, il y a des orateurs et des oratrices comme celui que vous venez d'entendre qui viennent en France dans le grand secret. de tous les pays où l'évangile vraiment est difficile à proclamer. Et il y a deux oratrices de deux pays. Je ne pourrais citer ni les noms ni les pays, mais des pays hostiles à l'évangile. Et ils ont dit quelque chose. J'ai dit aux membres de l'antenne qui étaient là. Ça, ça m'encourage. Parce que les personnes que vous êtes là, beaucoup sont là depuis 11 ans et prie. Si vous pouvez juste vous rapprocher tous. Et elle a dit, il y en a une qui a dit, vous savez, elle a été emprisonnée à cause de sa foi. Son église avait des centaines de membres. Les autorités ont décidé de fermer l'église. Et elle a dit, vous savez, quand vous priez, quand vous priez, j'étais en prison. Sachez que vous, vous priez en général. Mais il y a plusieurs parmi nous où Dieu nous a montré des chrétiens du monde en photo, en image, qui étaient en train de prier pour nous. Il dit, ne croyez pas que ce que vous priez, vous ne voyez peut-être pas les choses s'accomplir, mais l'Esprit de Dieu nous a montré des chrétiens dans le monde qui priaient pour nous. Et elle a dit, Dieu m'a dit que même si certains dans le monde prient en général sans connaître les sujets, moi, je prends ça et j'agis individuellement dans les situations que je connais. Amen. Donc, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire ce que nous allons faire ce matin, connecter aux 500 églises qui le font également. Il peut se passer quelque chose. Les sujets vont s'afficher. Amen. Gloire à Dieu. Il va se passer quelque chose parce que nous sommes tous interpellés. Et comme je dis souvent, ce n'est pas une option, la prière. C'est une nécessité pour chacun d'entre nous, pour les autres. Ce que vous avez vu, entendu, eh bien cela doit nous booster pour prier, non seulement aujourd'hui qui est une journée nationale, mais pour tous les jours. La mission que nous représentons, Porte ouverte, qui donne ce petit livret chaque mois, nous donne également, dans notre prière de chaque jour avec Dieu, enfin, je pense que tout le monde a son culte personnel chaque jour, un petit calendrier de prière qui ne dure pas longtemps pour avoir des sujets bien précis pour ceux qui souffrent, pour ceux dont on ne connaît pas réellement la véritable souffrance. Parce que nous vivons dans un pays de liberté où coule le lait le miel. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons une responsabilité. C'est de prier pour notre pays qui commence à s'enfoncer dans les ténèbres. Nous allons maintenant, avec votre concours, prier de tout notre cœur, de toute notre foi, je dirais même de tous nos cris, pour ces chrétiens qui parfois, j'ai honte quand j'ose me plaindre à Dieu. de mes petits bobos, de mes petits problèmes, de mes petits soucis. Alors qu'eux, ils risquent leur vie chaque jour, et non seulement ils risquent leur vie, ils sont martyrisés. Ils ont vu leurs enfants crucifiés devant eux, martyrisés, violés. Les jeunes filles sont violées, mariées de force. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Alors bien frères et sœurs, c'est une exhortation, ce n'est pas de la morale. Parce que ce ne soit pas simplement un moment d'émotion pour aujourd'hui, mais que tous les jours nous les ayons à cœur. Merci. Nous prions pour le pasteur du Moyen-Orient qui a proposé cette année la prédication pour le dimanche de l'Église persécutée. Alléluia. Alléluia. 9 dépourge Oh notre Dieu, notre Père, nous nous prions pour ce pasteur qui a eu l'audace de vouloir prier, de vouloir faire prier toute ton Église pour cette journée persécutée, cette prédication pour le dimanche de l'Église persécutée. Nous te prions de l'entourer par devant, par derrière. Nous te prions également de l'entourer, de l'élever, Seigneur, afin qu'il soit toujours envahi de ton esprit, qu'il soit véritablement investi de ton Saint-Esprit. Ô gloire te soit rendue, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui osent se lever, qui osent propager ta parole, pour faire connaître tes enfants persécutés. Merci, mon Père, de cette opportunité dans notre Église, de pouvoir faire connaître cette Église qui est loin de nos préoccupations souvent. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner cet esprit de prière afin que véritablement nous les entourions jour après jour de nos prières, de notre amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous voulons aussi prier pour la Syrie dont nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir dans la semaine ce pasteur. Nous prions Dieu pour l'Église qui est à bout de souffle et nous remercions le Seigneur car, malgré cet état de faiblesse, elle continue de se mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Prions, prions. Je vous demande de vous prendre les mains, de vous connecter l'un et l'autre, s'il vous plaît, pour prier, pour avoir cet impact dans l'amour pour cette Église persécutée de Syrie qui est dans la faiblesse, mais qui a malgré tout le désir de servir le peuple qui reste, le peuple qui reste. Alléluia. Oh, nous les fortifions, nous les encourageons par la prière. Nous demandons que le Saint-Esprit soit véritablement à l'œuvre dans les cœurs. Les âmes, les esprits tourmentés, les esprits qui ont été traumatisés, qu'ils se relèvent, qu'ils se relèvent et reçoivent la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu, que l'État, que véritablement ils soient investis d'une autorité royale maintenant, qu'ils soient vraiment dans la paix, dans la joie, de savoir que leur Dieu est avec eux, que Jésus ne les oublie pas, que Jésus est avec eux chaque jour. Il a fait la promesse dans sa parole. Voici, je suis avec vous tous les jours. Prenez courage, prenez courage. Fortifie, mon Père, fortifie ceux qui sont dans la faiblesse, fortifie ceux qui veulent partir de ce pays, fortifie-les et encourage-les. Dans le nom précieux de Jésus, Papa, que l'esprit d'encouragement se soit dans cette église de Syrie, toutes confessions confondues. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Père. Amen. Alléluia. 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 Nous prions maintenant pour la Corée du Nord, afin que Dieu protège les réseaux en place qui œuvrent pour faire connaître la parole de Dieu. Je me souviens l'année dernière d'une sœur coréenne qui a donné son témoignage, qui était dans des prisons qu'ils n'appellent même pas des prisons. Je crois que les ports de notre pays sont en meilleure condition physique que ceux qui vivent dans ces mouroirs. Ils avaient pour nourriture des bols dont on ne sait même pas ce qu'il y avait dedans. Mais par contre, ce qu'il y avait de vivant, c'était des verres, des asticots. Ils ne pouvaient pas se laver, il n'y avait pas d'eau. Ils allaient à la rivière, mais la rivière était polluée parce qu'ils étaient dans une plaine et dans les montagnes, les gens jetaient toutes les pourritures. Ils avaient des maladies, ils ne pouvaient pas être soignés. Ils n'avaient pas de vêtements. Et lorsque l'un mourait parce qu'ils étaient obligés d'aller au champ, de travailler pour le gouvernement, et lorsqu'un mourait, eh bien, tout le monde se précipitait sur ce mort recouvert de vermine pour prendre ses vêtements pour avoir chaud. Voilà, frères et sœurs en Christ, de notre pays de liberté. Mettons-nous en mémoire et en prière, vraiment, pour ceux dont on n'a même pas conscience de leur souffrance. Oh Dieu, tu vois la souffrance de ton peuple. Et cette souffrance, mon Père, elle sert pour ces hommes, ces femmes qui ne te connaissent pas et que tu veux sauver au travers des souffrances qu'ils endurent. Alléluia, Seigneur. Merci de les soutenir. Merci de les encourager. Merci de fortifier leur foi et qu'ils aient la joie du temps de leur vivant de voir des âmes se convertir au travers de leurs témoignages. Fortifie, encourage, mon Père, tous ces responsables qui doivent leur donner cette nourriture. Au nom de Jésus, mon Père, agis. Agis, mon Père, agis. Oh, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'eux. Agis, mon Père. Protège les raisons en place qui œuvrent pour faire connaître ta parole. Donne-leur du discernement, des révélations. Donne-leur la connaissance. Donne-leur la protection. Et donne-leur encore l'amour pour leurs prochains, pour leurs tortionnaires. Père, au nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Fortifie-le, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et dans d'autres pays, c'est autre chose. Ce n'est pas la même souffrance, mais c'est de la souffrance. Pour le Nigeria, en ce moment, nous prions pour les survivants de l'attaque survenue le 18 octobre 2012, donc il y a un an, où 40 étudiants ont été assassinés, qu'ils ne baissent pas les bras et continuent de s'appuyer sur le Seigneur. « Oh, notre Dieu, notre Père, toi qui es si bon, si généreux, entoure, entoure tous ces survivants, entoure-les de ton amour, entoure-les de ta bonté, entoure-les de ta bénédiction, entoure-les de ta foi, entoure-les de ton ardeur, de continuer la lutte, de continuer ce don pour lequel tu les as appelés. Fortifie-les et encourage-les, que véritablement ta grâce leur donne qu'ils ne baissent pas les bras et qu'ils continuent, Seigneur, d'oeuvrer pour ton royaume et de sauver ces âmes qui sont dans les ténèbres. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, parce que nulle prière n'est vaine devant toi. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Nous prions pour le Centre-Afrique. Au milieu des pillages, viols et assassinats que subissent les chrétiens, nous prions afin que l'Église garde le regard tourné vers Dieu. C'est difficile, mais ils peuvent le faire qu'avec nos prières pour les encourager. Frères, sœurs, prions véritablement pour que l'esprit d'encouragement soit sur eux et qu'il soit encore ses flambeaux, ses lumières dans ce monde de ténèbres. Oh, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à toi, Jésus, de visiter ton peuple qui souffre, ton peuple qui est violé, ton peuple qui est assassiné, ton peuple qui est martyrisé, pour le fortifier, pour l'encourager, Seigneur, et pour lui donner encore plus le pouce de témoignage dans ce monde, dans ce Centre-Afrique qu'il garde. L'Église garde le regard tourné vers toi, Seigneur. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Encourage tes enfants. Encourage-les. Donne-leur des dons. Donne-leur des dons de révélation. Comment oeuvrer dans ce pays, dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci. Merci, bien-aimé. Merci, le monde de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour notre antenne. Vraiment, merci à Blondel, Élienne et tous les membres de l'équipe pour vos cœurs, votre travail. Et je crois que même le ministère de Portes ouvertes à l'échelle internationale fait un travail extraordinaire. C'est bien équilibré. Il y a vraiment une importance donnée sur la prière, mais quand une action civile, que ce soit à travers les pétitions, à travers les lettres envoyées, même des présentations aux Nations Unies, Portes ouvertes et présentes. Et je crois qu'il faut aussi prier pour ces responsables. Veuillez lever les mains devant le Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, nous prions maintenant pour ces hommes et femmes qui mènent ce ministère Portes ouvertes à travers le monde. Tu leur redonnes sa geste en ce jour. Tu leur redonnes la force, Seigneur, de continuer à lutter et à laborer en faveur de nos frères et sœurs les plus persécutés au monde. Seigneur, tu leur redonnes faveur afin de pouvoir parler au cœur des chefs d'État, de parler au président, de parler à ceux qui tiennent les pouvoirs civils. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour le courage que tu leur as donné au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que dans les jours et dans les années à venir, Seigneur, des portes s'ouvrent au nom de Jésus pour que cette guerre menée contre tes enfants, Seigneur, soit bien mise sur les pages 1 de nos journaux, soit mise dans les pages 1 de nos émissions télévisées. Seigneur, au nom de Jésus, tu réveilles les esprits au nom de Jésus-Christ. Il y a encore des hommes et des femmes bien dans le monde. Hallelujah. Même ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, mais ils sont bien dans le cœur. Et Seigneur, nous prions que tu les réveilles au nom de Jésus à la situation de tes enfants. Hallelujah. Car la persécution ne touchera que des chrétiens. Et Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus, grâce, grâce sur grâce, grâce sur abondante. Hallelujah. Tu protèges ce ministère portes ouvertes par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Tu leur donnes l'unité, Seigneur. Hallelujah. Une mission claire, précise, avec une articulation intelligente et remplie de sagesse. Hallelujah. Pour la gloire et la cause du nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Restez debout parce qu'on va adorer le Seigneur juste dans un instant. Mais j'aimerais vous laisser cette pensée de qui vous pouvez rester là. Vous êtes juste un instant. Vous savez qu'il y a plus de chrétiens tués pour leur foi aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'Église. Je suis étudiant de l'Histoire et quand on enseigne l'Histoire de l'Église, on parle souvent des persécutions romaines. Et comment Néron, à l'époque de l'apôtre Paul, par exemple, a mis à mort les deux des grands apôtres, Pierre et Paul. Il a incendié Rome et puis après, il a mis la blâme sur les chrétiens. et les chrétiens, ils étaient massacrés, brûlés vifs dans les jardins de César juste pour fêter ces grandes fêtes. Mais vous vous rendez compte ce que nous vivons aujourd'hui est mille fois pire de ce qu'ont fait les Romains. Jamais dans l'histoire de l'Église. On parle parfois des croisades et autant d'atroces qui étaient faites au nom de Jésus. C'est vrai et nous la mettons. Mais ce n'étaient pas des vrais chrétiens qui en faisaient, qui faisaient ça. Et aujourd'hui, les vrais chrétiens dénoncent ces atroces qui étaient faites au nom de Jésus. Nous les dénonçons comme des actes hors bibliques, hors du cœur de Dieu. Mais où sont ceux maintenant qui se lèvent en faveur des chrétiens qui sont massacrés en plus grand nombre aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'Église? Où sont eux? Où sont-ils? Hallelujah! Je trouve que une fois, Jésus a dit à ses disciples « Priez le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. » Chose extraordinaire, deux versets plus tard, Jésus envoie ceux qui ont prié. « Je vous regarde et pendant ce temps d'adoration, ma prière est que Dieu interpelle ton cœur. » Peut-être aujourd'hui, Dieu va appeler quelques-uns à être missionnaires, peut-être effectuer des voyages dans des pays là où il y a vraiment de périls afin d'apporter un soin, peut-être une Bible, peut-être juste un amour fraternel au soulagement de nos frères et sœurs. Peut-être il va appeler d'autres juste d'entrer dans cette grande armée d'intercession en faveur de l'Église persécutée. Ou peut-être simplement Dieu veut te donner du courage à surmonter tes obstacles et de constater que tes obstacles ne sont peut-être pas aussi grands que ce que tu pensais avant ce matin. Peut-être Dieu va simplement te toucher, mettre son feu dans ton cœur pour que tu oses maintenant partager ta foi avec tes amis, tes collègues, ceux que tu courtois. Mais Dieu va t'interpeller aujourd'hui. Entrons maintenant dans ce temps d'adoration. Entrons mais pleinement. Ne laissons pas cette présentation, ce temps de prière. C'est juste un petit truc que nous avons fait un dimanche matin et on oublie jusqu'à l'année prochaine. Mais que ce soit une rencontre avec Dieu. Laisse Dieu tirer sur ton cœur pour l'amener là où il veut que ton cœur soit ce matin au nom de Jésus. est-ce qu'on peut lever les mains à le lire? Et dès qu'on commence à chanter qui peut reprendre vos places à le lire? Adorons le Seigneur ensemble maintenant. Jésus, prends nos cœurs ce matin. Prends nos cœurs. Interpelle-nous. Papa, je libère au nom de Jésus, je libère la voix du Saint-Esprit dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici présents ce matin et ceux qui nous regardent à travers l'Internet. Je refuse le Seigneur que cette matinée vienne à sa clôture sans que chaque homme et femme ne soient interpellés par cette grâce que tu déverses parmi nous maintenant. Car l'heure est arrivée et il ne faut plus dire que demain je vais obéir à Dieu. Non, c'est maintenant. Maintenant, Dieu t'appelle. Dieu te donne tout simplement abandonne-toi en moi. Et dans ce temps d'adoration, c'est ça ce que nous faisons. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Alléluia.